Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves de vérification de connaissances pratiques en abordant les sujets qui sont tombés l'année dernière, c'est-à-dire la session 2021 en médecine générale. Et si vous voulez regarder les épreuves de vérification des connaissances fondamentales, regardez en barre de description, je vous ai mis un lien qui vous apporte vers la vidéo que j'ai faite très récemment. Donc, pour commencer, le premier sujet, c'est un sujet qui va englober infection urinaire, diabète. Dans infection urinaire, il y a quasiment tous les items, c'est-à-dire le traitement de première intention, les examens biologiques nécessaires pour le diagnostic et pour évaluer aussi la gravité. Donc, il s'agit d'une patiente de 76 ans que vous recevez en hospitalisation qui est diabétique traité, diabète de type 2, traité par Metformin et qui a récemment présenté une cystite qui a été traitée par, je crois, Ciprofloxacine, mais qui se présente en fait en hospitalisation dans un tableau de fièvre, frissons, température 38, 9 degrés, sans aucun autre signe fonctionnel. Et l'examen clinique, en dehors de ça, il est normal. On vous demande d'évoquer votre diagnostic, ensuite de connaître, plutôt de citer les examens biologiques complémentaires nécessaires pour évaluer, en tout cas, étayer le diagnostic, mais aussi évaluer la gravité. Ensuite, quelque part, on parle d'une décompensation en fait de ce diabète et quelle est votre prise en charge. Et enfin, on vous demande aussi de savoir, au cours de cette évolution, la patiente est apéritique, sous traitement et se plaint de douleurs lombaires unilatérales droites. Quel est l'examen de première intention que vous faites? Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que vous devez avoir en tête que lorsque vous donnez un diagnostic, il faut prendre en compte les critères de gravité, s'il y en a, les facteurs de risque de complication. Donc, cette patiente qui a déjà 76 ans, ça constitue un des facteurs de risque de complication. Par contre, le fait qu'elle soit diabétique auparavant serait constitué un facteur de risque de complication, mais actuellement, dans les nouvelles recommandations, le diabète ne fait plus partie des facteurs de risque de complication. Bref, cela ne va pas forcément changer notre diagnostic, mais le plus important aussi, c'est de savoir que la question qui suit y est reliée parce qu'on vous demande quels sont les examens biologiques nécessaires pour étayer le diagnostic, mais aussi évaluer la gravité. Bon, pour étayer le diagnostic, vous savez que lorsqu'il y a une infection urinaire avec ou sans facteur de risque de complication, les examens biologiques à faire ne sont pas les mêmes. S'il n'y a pas de facteur de risque, alors vous allez juste vous limiter à poser vos diagnostics avec une bonne lettre urinaire. Lorsqu'elle est positive, vous faites un ECBU. Et voilà. Si par contre, vous avez une patiente qui a des facteurs de risque de complication devant une infection urinaire, il faut automatiquement élargir son bilan biologique avec ECBU ou antibiogramme. Vous pouvez faire les hémocultures, vous ferez la CRP, vous évaluerez la fonction rénale pour essayer de bien étayer le terrain. Voilà. De l'évolution en douleur lombaire droite unilatérale, donc, chez cette patiente de 76 ans, quel est l'examen paraclinique à faire ? Il faut évoquer très rapidement l'uroscanner, tout en sachant est-ce qu'il y a, oui ou non, contre-indications à faire cet uroscanner. Donc, la fonction rénale est primordiale. Sujet numéro 2, il s'agit de la chute. Rien de plus classique qu'une chute. Une patiente de 90 ans qui est retrouvée à même le sol par les pompiers qui vous est emmené aux urgences, qui souffre, enfin, qui a pour antécédent une fibrillation atriale qui est traitée, une dégénérescence maculaire, arthrose sévère des deux genoux et qui a en fait troisième chute, qui présente là sa troisième chute et qui est restée au sol pendant au moins 6 heures. On vous amène une telle patiente et les questions sont vraiment très classiques. On vous demande quelles sont les complications de la chute que vous devez rechercher. Quel examen devez-vous réaliser en urgence? Je précise simplement que dans le cas clinique, la patiente présente une plaie du scalp. On vous demande quel examen paraclinique a réalisé en urgence, d'accord? Et là, c'est sans hésiter, c'est l'IRM ou le scanner en fonction du contexte ou des contre-indications parce qu'il y a eu fort probablement un traumatisme crânien. Il faut aller rechercher très vite un hématome sous-dural ou extra-dural. Ensuite, vous avez quels sont les facteurs de risque de chute? Ça, c'est question de cours, ok? Et enfin, vous avez à l'examen clinique cette patiente qui vous présente une pression artérielle couchée à 150 sur 90 mm de mercure. Après une minute d'orthostatisme, la pression artérielle passe à 120 sur 70. Quel est votre diagnostic? Vous n'avez pas vraiment à beaucoup réfléchir. C'est l'hypotension orthostatique. Et ensuite, on vous demande quelle est la prise en charge. Comment vous traitez cette hypotension orthostatisme? Quelles sont les complications de la chute? Et la complication de la chute plutôt qui se traduit par une rétropulsion importante avec station debout impossible, sans aide humaine et composante anxieuse et quelle en est la prise en charge. La prise en charge post-chute qui représente une urgence médicale et qui donc doit avoir une prise en charge multidisciplinaire associant une prise en charge médicale, une psychothérapie et, je ne sais pas, une ergothérapie. Et voilà. Numéro 3. Vous avez un cas clinique qui porte sur embolée pulmonaire, d'accord? Donc, une patiente de 38 ans qui est arrivée pour douleur thoracique, gauche et droite également, et qui a des antécédents de thrombose veineuse profonde après une césarienne. Et à l'examen, vous avez une tachycardie et le reste de l'examen clinique est normal. Donc, la question, la première question, c'est quels sont les facteurs de risque de la maladie thromboembolique que vous devez rechercher? Question de cours. À l'interrogatoire, vous retrouvez certains facteurs de risque, mais là, on vous demande quel est le dosage biologique que vous devez réaliser chez cette patiente. Alors, pour savoir, de toutes les façons, on a dit quel dosage biologique faire. Ça veut dire qu'il y a un dosage biologique à faire, mais la question aurait été posée différemment justement pour vous mettre dans le doute. C'est-à-dire que lorsque vous avez une embolie pulmonaire, vous devez savoir à quel moment vous faites le dosage biologique. Ce dosage, il s'agit des dédimers. Mais est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Bien, non. Il faut d'abord évaluer ce qu'on appelle par la probabilité clinique. Lorsque vous avez une probabilité clinique qui est faible, à ce moment, vous devez faire le dosage des dédimers. Pourquoi? Parce que ça vous permet rapidement d'écarter le diagnostic. Si les dédimers sont négatifs, dans un contexte comme ceci, avec une probabilité clinique qui est faible, ça, ça nous permet d'écarter le diagnostic. Voyez-vous? Mais si vous avez une probabilité clinique qui est forte, vous n'avez plus besoin d'utiliser le dosage des dédimers. Donc, très important à savoir. Et voilà la troisième question qui suit. On vous dit de justifier le dosage biologique que vous avez prescrit. Mais c'est simplement parce que ça a une bonne valeur prédictive négative. Donc, c'est très important de le faire puisque si ces dédimers sont négatifs, ça nous écarte ce diagnostic et on va s'orienter vers des autres causes de douleurs thoraciques chez une jeune femme. Ensuite, vous faites un enjeu scanner. Avant de faire l'enjeu scanner, quelles sont les précautions à prendre? Voilà, il faut toujours connaître les contre-indications sur tel ou tel examen. Ici, c'est une jeune femme 38 ans qui est en âge de procréer et voilà qui vient que vous devez faire un enjeu scanner. Donc, vous devez vous rassurer que déjà, elle n'est pas enceinte. Deux, qu'elle a une bonne fonction rénale. Voyez-vous? Trois, qu'elle n'a peut-être pas de contre... disons d'une allergie au produit de contraste qui va être utilisé. Bon, là, je le dis comme ça, mais vous pouvez en trouver plusieurs. Ensuite, vous faites votre enjeu scanner qui confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire. On vous demande quels sont les signes cliniques que vous recherchez pour pouvoir déterminer la sévérité de l'embolie pulmonaire. Vous regarderez les critères de gravité d'une embolie pulmonaire mais sinon, de mémoire, il faut rechercher les signes d'insuffisance cardiaque ou détresse respiratoire. Donc, un état de choc et tout ça, ça constitue vraiment les signes de gravité devant une embolie pulmonaire. Et enfin, vous n'avez pas de signe de gravité. Il n'y a pas de contre-indication quels traitements vous devez mettre en première intention chez cette femme. Donc, c'est l'anticoagulation que vous devez faire et il faut privilégier les AOD, les nouveaux anticoagulants, les NACO, par voie orale, tel apixabon et compagnie. Sinon, quel conseil donnez-vous à cette personne quant à la contraception? La contraception par oestroprogestatif font partie des facteurs de risque de maladie thromboembolique et il est donc préférable de privilégier une contraception ou les moyens mécaniques de contraception chez cette jeune femme avec autant d'antécédents et de facteurs de risque. Les derniers cas cliniques, c'est un mélange entre la polymédication et la déprescription et d'autre part, il y a la fibrillation atriale. Donc, en ce qui concerne la polymédication, je mettrai en barre de description le cas clinique pour que vous voyez tous les médicaments que ce patient prend et donc, il s'agit en fait d'un patient HTA, diabète, insuffisance rénale avec une clairance à 20 et qui doit prendre plusieurs médicaments et donc, parmi les médicaments qu'il prend, on vous pose la question de savoir lesquels sont inappropriés donc il va falloir faire une déprescription. Ensuite, la deuxième partie concerne la fibrillation atriale. Donc, consigne très simple, c'est de connaître les médicaments qui doivent être prescrits donc les anticoagulants, surtout leurs contre-indications mais aussi à quel moment il faut réduire les doses lorsque vous êtes devant une insuffisance rénale à partir ou en dessous de 30 ou à partir de 20 ou en dessous de 20. Donc, tout ça, vous reverrez les recommandations de la HAS qui détaillent effectivement la dernière partie du cas clinique numéro 4 porte sur les soins palliatifs. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir le lien en barre de description pour regarder et avoir les recommandations. Sinon, merci d'avoir regardé et à la prochaine.